Salut ! Aujourd'hui je reviens pour qu'on discute de films. J'ai pris l'habitude de faire un bilan de mes visionnages ou de mes lectures au cours de l'année en cours. Je vous ai demandé sur Twitter si vous préféreriez que je vous parle d'abord de mes films préférés de 2020, de mes lectures manga, de mes lectures romans et compagnie, et c'est les films qui l'ont emporté. Normalement je fais qu'un top des nouveautés sorties durant l'année, mais avec le Covid etc, bon c'était pas trop l'année du cinéma, et moi-même j'ai dû voir à peine 5 films sortis en 2020, donc j'ai décidé de faire un top 10 de mes meilleurs visionnages, peu importe s'ils sont sortis en 2020 ou bien des années auparavant. En dixième place j'ai mis le film Akuto Tiré, qui est un film d'enquête policière qui se passe dans un cercle familial, on est un petit peu en fait sur un schéma du jeu Cluedo, puisque le patriarche de la famille qui est un riche romancier va convier toute sa famille, même s'ils s'entendent vraiment pas tous, dans son manoir pour son 85e anniversaire, et malheureusement le lendemain il est retrouvé dans son bureau mort la gorge tranchée. Forcément beaucoup pensent à un suicide, mais l'inspecteur Benoît Blanc qui mène l'enquête à ce propos n'est pas très convaincu, et il décide d'approfondir le sujet. Le film va tourner tout autour de cette histoire, et c'est vraiment pas un thriller, vous savez, avec une ambiance morbide, avec des coups de poing, des coups de pistolet etc, on est vraiment sur le thriller feutré, qui tourne vraiment autour de l'intrigue, avec une ambiance un petit peu vieillotte, mais qui en même temps va tellement bien avec l'histoire, et le tout est de rassembler les pièces du puzzle petit à petit pour comprendre finalement ce qui s'est passé ce jour-là. Le tout est brillamment joué, forcément un film avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Catherine Langford, Chris Evans, voilà, le petit casting y vendait du rêve, et franchement ils s'en sont tous très bien sortis, moi je suis vraiment pas très thriller etc, mais le peu de films polars que j'apprécie en général, c'est plutôt dans ces ambiances-là, un peu à la Sherlock Holmes, McLuedo, Scooby-Doo, les trucs un petit peu d'enquête, enfin bref, du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. En neuvième position, j'ai mis le film Les 4 filles du Dr. March, celui de 94, avec... mince comment elle s'appelle ? Mais allez Justine, elle est connue ! Bon je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait une vidéo de mes adaptations préférées des filles du Dr. March, dans laquelle j'avais comparé six versions différentes au cinéma, si vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse, je la mets dans le petit i, et donc vous l'avez compris si elle est dans mon top là, mais celle de 94, c'est ma préférée. Je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de l'oeuvre d'origine en termes d'ambiance, de personnages, d'émotions, et aussi évidemment l'aspect historique, je dis ça parce que j'ai vu une adaptation qui était très fidèle dans l'esprit et vraiment vachement bien, mais qui était transposée dans notre monde moderne, je vous en parle dans cette vidéo justement. Et voilà, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, et si vous aimez les films un petit peu de famille, comme ça, avec un côté un petit peu historique dans le contexte, etc., franchement, n'hésitez pas à voir ce film, il est émouvant, dans le bon sens, aussi un peu dans le mauvais sens par certains moments, mais c'est quand même une très belle oeuvre qui vaut la peine d'être vue, et moi en 2021, faudrait vraiment que j'essaye de lire le roman. Parce que oui, je ne l'ai pas lu, mais après avoir vu six adaptations, franchement, on commence à se faire une idée du roman et on comprend dans ce qui revient ou ce qui ne revient pas d'un film à l'autre, ce qui peut bien se passer dans l'histoire. Cette version-là, je crois qu'elle diverge un petit peu en termes de contenu et de certains éléments, mais j'ai trouvé que ça se fondait bien dans le film. En septième place, je mets le film Harley Quinn, Birds of Prey, que j'ai vraiment, mais vraiment pris un énorme plaisir à découvrir. Il faut savoir qu'Harley Quinn, ce n'est pas du tout une figure qui me parlait avant ça, je n'ai jamais été du tout intéressée par ce personnage. Enfin, elle a une personnalité, enfin, elle existe par elle-même, du moins, elle essaye de s'émanciper de son statut de copine du Joker, plutôt toutou, mais bon, voilà. Elle prend son destin en main et puis elle décide de refaire un petit peu sa vie de son côté. Et franchement, moi, j'ai adoré ses aventures. Il y a énormément de passages où j'ai tellement relate à ce personnage alors que jusque-là, elle ne m'avait absolument jamais du tout parlé. J'ai enfin pu un petit peu m'identifier à elle et je peux enfin dire que j'adore ce personnage. Ça y est, enfin ! Il faut dire aussi que le film a été réalisé par une femme et que Margot Robbie, elle-même, voulait un petit peu redorer le blason de son personnage. Elle n'était pas très à l'aise, notamment dans Suicide Squad quand elle l'a joué. Enfin, voilà, il y a des trucs qui l'a dérangé et donc elle a voulu le refaire à sa sauce. Et moi, je trouve qu'un film sur les femmes, fait par des femmes et vraiment pensé par des femmes, et bien forcément, ça fait un truc déjà beaucoup plus convaincant que moi, en tant que femme, j'ai forcément beaucoup plus apprécié. Après, je ne dis pas que les hommes ne savent pas écrire de personnages féminins. Attention, heureusement, il y en a qui savent. Mais en ce qui concerne, voilà, les gros blockbusters de ce genre-là, c'était... C'est un petit peu rare, on va dire, que ce soit aussi bien. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Je sais que certains ont été gênés par la voix off du film qui, c'est vrai, intervient très souvent. Moi, ça a été parce que je trouve que finalement, ça convient bien au personnage d'Harley Quinn. Ça rend le tout totalement décousu. Ça convient bien à sa mentalité finalement. Harley Quinn, c'est un personnage fou, explosif, qui n'a pas de limite. Enfin voilà, moi, je trouve que du coup, ça lui allait bien. Je sais aussi que dans le film, il y a plein de petits clins d'œil discrets au comics où qu'elle est en stand-alone et du coup, je trouve ça chouette. Et voilà, je trouve qu'en tant qu'adaptation de comics, c'est pareil, c'est vraiment survolté. On voit que c'est adapté d'un comics, mais en même temps, ça marche quand même. J'ai adoré la petite bande formée par les nanas, même si c'est vrai que les secondaires auraient mérité peut-être plus de développement. Mais voilà, en même temps, j'ai quand même vraiment pris mon pied, j'ai vraiment apprécié. Il y a des moments qui sont hyper cathartiques et libérateurs pour nous en tant que femmes. En tout cas, c'est mon avis et du coup, ça fait que Birds of Prey, clairement, c'est un de mes films de super héros, plutôt super vilains préférés parce que voilà, ils me parlent beaucoup, ils me divertissent vachement, ils me font délirer, les nanas, ils me font délirer. Et voilà, c'est juste super cool, j'ai passé un super moment et aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'aime tellement les costumes de ce film, les habits et tout, franchement, je veux les mêmes vêtements qu'Harley Coon, clairement. En septième place, je mets le film Stargirl qui est sorti sur Disney+, celui-là, ça a été un vrai coup de cœur, franchement, l'ambiance est tellement douce, le film raconte une histoire tellement mignonne et touchante, c'est celle de ce jeune garçon qui va faire la rencontre d'une nouvelle élève dans son lycée, la petite Stargirl qui justement est une jeune fille tellement fraîche, elle a un style hyper décalé, hyper 90, elle a un côté un petit peu fou, mais en même temps, hyper charmant, enfin vraiment, j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce personnage, elle est toute douce, toute mignonne, toute originale aussi, et le petit duo qu'elle va former avec le personnage masculin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pareil, j'ai trouvé adorable, c'est le jeune garçon, et voilà, ça fait qu'on passe un super moment, en plus, il y a quelques musiques et franchement, les chansons sont toutes adorables aussi, enfin voilà, c'est un film doudou, clairement, à regarder sous un plaid, ou seulement, si on a envie de se faire du bien, le tout en plus étant terriblement bien réalisé et aussi bien joué, ça fait pour moi dans le genre, ça en fait un super film. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un autre film Disney+, qui lui aussi est musical, il s'agit de Clouds, qui est inspiré d'une histoire vraie, puisque c'est celle du chanteur Zach Sobiech, j'espère que je l'ai bien dit, qui est malheureusement décédé d'un cancer en 2013, et ce film justement nous raconte son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça ? Comment il a eu envie de réaliser ses rêves avant de partir ? Et franchement, je trouve que c'est une aventure super touchante. Et même si c'est un film qui parle des mauvais aspects de la maladie, du cancer, des moments difficiles, logique, et du rapport que les proches ont avec le malade, et voilà, il y a des moments pas faciles, pour moi, c'est plus un film sur la vie que sur la mort finalement, voilà, une jolie ode au fait de vivre, un film lumineux. La chanson principale est vraiment très jolie, elle convient tellement bien à la personne qui l'a écrite finalement. C'est vraiment une belle histoire, et moi ce film, je le mets en parallèle avec Pourquoi je vis, le film français qu'on a eu cette année sur Grégory Lemarchal, puisque malheureusement, ce film raconte aussi une histoire vraie, celle de Grégory Lemarchal, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était ce petit chanteur trop chou qui avait fait la Star Academy dans les années 2000, et qui avait juste une voix angélique, vraiment, si vous ne l'avez jamais entendu chanter, cherchez sur YouTube, mais il a une voix absolument merveilleuse, ou alors regardez le film. Mais voilà, malheureusement, il était atteint de la mucoviscidose, c'est une espèce de maladie des poumons, et il en est décédé en 2009, je crois, il avait à peine 30 ans il me semble, enfin voilà, c'est aussi une histoire triste, mais tout comme pour Claude, le film prend partie de raconter l'histoire de Grégory Lemarchal pour montrer quelle personne il était, au-delà de sa maladie, sans évidemment l'oublier. Et ce film, il faut savoir qu'il a été réalisé en partie par les parents de Grégory qui voulaient raconter l'histoire de leur enfant, mais aussi que les bénéfices de ce film finalement reviennent à leur association qu'ils ont créée après la mort de leur fils pour lutter ou trouver un remède contre la mucoviscidose. En cinquième, j'ai mis le film d'horreur Midsommar parce que ça faisait des années que je n'avais pas apprécié un bon film d'horreur. Je trouve malheureusement que ces dernières années, ce n'étaient pas tous les mêmes, mais tous les codes sont là, vraiment, il n'y a aucune surprise dedans, voire même certains sont crédibles au début, puis une fois que l'horreur arrive, ça devient n'importe quoi, enfin bref, ça m'insupporte. Pour moi, le seul qui sortait du lot, c'était James Wan qui a réalisé les deux premiers Conjurings parce que clairement, Annabelle et la nonne qui sont dérivés des Conjurings ne sont pas réalisés par James Wan. Eh ben, ça se sent quoi, que tout le monde n'a pas le talent pour faire de bons films d'horreur. Désolée, c'est la petite pique de cette vidéo. Je ne doute pas du tout qu'il y en a eu d'autres de bien depuis Conjurings, notamment, je suis intéressée par Quiet Place avec Emily Blunt et je n'ai pas vu non plus This Is Us ce qui a été vraiment encensé par la critique. Mais voilà. En tout cas, Midsomar, il m'a vraiment beaucoup plu parce que tout l'aspect horrifique repose sur la gênance. En fait, c'est un film qui te met hyper mal à l'aise et c'est ça qui est trop fort finalement. C'est ça qui te terrifie limite plus que ce qui peut se passer dans le film. On suit une bande de jeunes qui va partir en vacances dans une communauté perdue, je crois que c'est en Suède, un truc comme ça. Voilà vraiment des gens qui vivent en dehors de la société, enfin ils ont leur propre façon de vivre, leur propre sociologie, ils sont tous habillés en blanc, vraiment une petite communauté quoi. Et on va dire qu'ils ont des rituels un petit peu spéciaux, des habitudes aussi un peu dérangeantes. Enfin voilà, on découvre tout ça petit à petit et franchement, rien que d'y penser, ça me met mal à l'aise mais je vous jure, ce film, il est waouh quoi, il est incroyable. Vraiment, c'est le film de la malaisance et c'est pour ça que ça en fait un super film d'horreur finalement. En quatrième classe, je mets le film Parasite de Bong Joon-ho. Mais quel claque les amis, quel claque ! C'est celui qui a raflé tous les Oscars cette année, franchement, ils sont clairement mérités à mes yeux, ce film est un chef d'oeuvre du genre. Pour moi, c'est un thriller un peu réaliste finalement, même si c'est vrai que c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux ce qu'on apprend au fil de l'histoire, surtout vers la fin, mais voilà. En fait, pour moi, ce film est une forte satire sociale sous forme de thriller parce qu'on va suivre cette famille qui est vraiment issue des quartiers mais les plus pauvres de la Corée, ils vivent vraiment dans un appart qui est au niveau du sol, ils ont vraiment des conditions de vie abominables, franchement, ça m'a révolté. À un moment où ils vont avoir une occasion de travailler pour une famille riche, du moins l'un d'entre eux, et à partir de là, la famille va monter une sorte de complot pour qu'ils se retrouvent tous à travailler pour la même famille sans que la famille elle-même soit au courant. Franchement, à partir de là, le film prend limite une allure de comédie parce qu'au début, franchement, leur plan, c'est un petit peu rigolo. Je les comprends, c'est normal qu'ils veuillent sortir de leur merde. Et puis finalement, petit à petit, ils ont de plus en plus de mal à garder le jeu et ils vont aussi découvrir des choses auxquelles ils n'attendaient pas. Le film prend vraiment un aspect de thriller. La scène finale du Goûter dans le jardin elle est tellement bien amenée en fait. Mais je ne peux pas dire du coup pourquoi je pense ça parce que ce serait spoilé, mais il y a des dialogues qui sont faits à ce moment-là, des réactions qu'ont les personnages qui franchement, je comprends que voilà. Enfin, je comprends, je ne dis pas que j'aurais fait pareil, mais j'ai un peu d'empathie pour cette famille, j'avoue. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je suis gentille. Ça monte petit à petit en tension pour finir sur une sorte d'apothéose. Et aussi, les acteurs ont justement bien joué. C'était juste une masterpiece quoi. Et même niveau réalisation, tout est pensé. Quand les personnages s'élèvent socialement, ils montent des escaliers. Quand c'est la déchéance, ils redescendent. Ce film, c'est du génie en fait. je lève mon chapeau, je lève mes oreilles de chat et vraiment, je l'applaudis. On va arriver sur le podium et en troisième place, j'ai envie de vous parler du film Togo qui est également sorti sur Disney+. Qui nous raconte l'histoire de Togo, ce chien de traîneau qui a sauvé la vie de plusieurs personnes mais dont l'histoire vraie, attention, n'a pas retenu le nom mais plutôt celui de Balto. Peut-être que ce nom-là, Balto vous parle plus. Mais il faut savoir, en tout cas d'après le film, que le véritable héros du fait inspiré par le film, c'était Togo. Une histoire émouvante, belle, etc. Puisqu'on nous raconte vraiment tout la vie du chien. Depuis qu'il est petit, la relation qu'il avait avec son maître tout d'abord un petit peu difficile mais le chien, il a insisté, il voulait vraiment se dépasser pour plaire à son maître et être sélectionné comme chien de traîneau. Et petit à petit, au fil des années, leur relation s'intensifie et puis arrive ce fameux moment où ils doivent apporter des remèdes dans un village voisin et donc traverser une énorme tempête hyper dangereuse. Je tremblais pour les personnages, j'avais tellement peur qu'il leur arrive un truc. et que c'était vraiment la tension, quoi. C'était vraiment... Enfin, pour tous ceux qui ont un chien ou un animal de compagnie et qui y sont attachés, vous pouvez pas ne pas pleurer devant Togo. C'est pas possible. C'est vraiment trop, trop touchant et on comprend trop, quoi. En plus de ça, Togo est juste genre hyper adorable. Le personnage principal humain est joué par Willem Dafoe qui est un acteur que je trouve absolument génial. Il fait partie de mes préférés. Et enfin, la réalisation. Mais les paysages de ce film, il y a des scènes, des plans qui sont à couper le souffle de beauté. C'est juste incroyable. Donc, pour toutes ces raisons, je vous invite vraiment à découvrir ce film. Il est vraiment magnifique sous tous les plans et hyper émouvant. La médaille d'argent revient au magnifique film d'animation Voyage vers la Lune réalisé par Glen King qui a beaucoup bossé chez Disney et qui a créé plein de personnages emblématiques comme Tarzan, La Bête, Réponse, enfin voilà. Vraiment, c'était un boss chez Disney, tu vois. Et là, il est revenu avec ce magnifique film d'animation pour Netflix et on voit clairement qu'il vient de Disney parce qu'en fait, pour moi, ce film, c'est clairement un Disney mais vraiment parmi les meilleurs Disney. Tu vois, ce n'est pas le Disney oubliable ou un petit peu obscur d'il y a quelques années. C'est vraiment un Disney sous toutes ses meilleures formes possibles. Il est inspiré d'une légende chinoise donc on va avoir tout cet aspect culturel qui va retranscrire au travers l'histoire et les traditions qu'ont la famille de Feifei et franchement, c'est juste... C'est juste... J'adore. J'adore découvrir des traditions, des pays, des cultures. Donc déjà, ça, ça m'a plu. J'ai toujours aimé les légendes ou les contres visitées aussi en animation donc forcément, ça m'a aussi plu. J'ai adoré la touche de dynamisme et de modernité qui a été apportée à cette histoire. C'est vraiment très rigolo, très original. Et en même temps, on garde aussi un côté très traditionnel, très touchant. Et voilà, c'est vraiment un film hyper équilibré et surtout très, très, très émouvant puisque notre petite héroïne, un petit peu comme Hiro finalement dans Les Nouveaux Héros, va devoir traverser une phase de deuil et c'est vraiment ce qui fait toute la force de cette histoire. Voilà, c'est aussi mignon, attendrissant, c'est beau, enfin ce film, même visuellement, visuellement c'est pareil, c'est de la grosse bombe. Et les musiques, parce que oui, c'est aussi un film du coup musical et franchement, j'ai adoré. Ils ont fait un mélange de musiques qui sont clairement héritées de la pure comédie musicale et en même temps, il y a quelques aires un petit peu plus modernes, notamment il y a une chanson mais qui fait totalement Eurovision. Je ne peux pas mieux décrire cette scène que le mot Eurovision, quoi, il y a également une petite partie où un personnage rap, enfin voilà, c'est un petit mélange de plein de choses qui fonctionnent toutes merveilleusement bien entre elles. Les personnages sont attachants, l'histoire est touchante et attachante, enfin, c'est juste magnifique et franchement, je veux m'acheter le CD, je veux m'acheter l'art book, j'ai presque envie de m'acheter les poupées pour vous dire mais franchement, je n'ai jamais autant pris plaisir devant un film d'animation depuis Réponse en 2010 donc c'est pour vous dire mon dernier gros gros coup de cœur d'animation c'était il y a 10 ans. Franchement, regardez-le, il est magnifique. Et enfin, je termine avec mon visionnage le plus marquant de cette année, donc c'est un film qui n'est pas sorti en 2020 qui franchement, j'y pense encore parfois parce qu'il m'a énormément marqué à la fois dans ce qu'il dénonce, dans ce qu'il veut faire montrer, dans les messages qu'il fait passer et enfin voilà, ce film est juste incroyable, il s'agit de Queens, un film avec notamment Jennifer Lopez et Lily Reinhardt, je ne sais pas comment se dit son nom, la petite blonde dans Riverdale. Un petit peu comme Parasite, c'est une espèce de satire sociale qui vire un petit peu au thriller dans laquelle on va suivre des jeunes femmes qui travaillent dans un club de strip-tease. À un moment, il y a un petit groupe de ces nanas qui décident de se réunir et de monter des espèces de plans pour tirer le plus d'argent possible des clients du club de strip-tease. Alors vous vous en doutez, ces clients, c'est que des gros salarie-man qui gagnent des milliers par jour, donc clairement, ce sont des gens très riches, donc elles vont essayer de leur soutirer en fait un max d'argent, sauf qu'à un moment, voilà, leur plan dérape un petit peu et elles finissent par aller trop loin. Et à partir de là, on va suivre ce qui va se passer pour elles ensuite. Mais on s'attarde aussi beaucoup sur ce qui se passe avant, sur comment elles se sont rencontrées et pourquoi elles décident de monter ce plan. Vraiment, les personnages sont super bien fouillés, on comprend ce qui les anime, on comprend leurs raisons, et franchement, c'est juste hyper éclairant de voir un film qui se passe dans ce milieu-là, parce que c'est pas un milieu duquel on parle beaucoup, le strip-tease, les clubs, c'est un petit peu tabou, c'est un petit peu... c'est très niché, quoi. Et avoir un film qui parle de ça, mais vraiment sans phare, j'ai trouvé ça juste ouf. D'ailleurs, attention, parce qu'il y a de vraies scènes de strip-tease dedans, donc c'est pas un film pour les enfants, hein. J'ai trouvé ça passionnant de voir, en fait, comment ça se passe dans le milieu, même si, évidemment, il y a une partie film, donc imaginez, mais moi, je suis persuadée que les personnages sont le plus réalistes possible. On peut croire ce qu'on veut, mais ce métier, on le fait pas par choix, clairement, on le fait par besoin, et parce que ça rapporte, je suis persuadée que si... je suis persuadée que même s'il y a peut-être quelques nanas au monde qui détestent pas faire ce métier-là, je suis sûre que si elles avaient le choix vraiment de faire un autre métier, vraiment aussi la possibilité derrière, eh bien, elles le feraient, c'est sûr et certain, parce que c'est un milieu tellement malsain et patriarcal dans sa structure. Enfin, le club de strip-tease, pour moi, c'est l'invention patriarcale par excellence. Alors, attention, je suis en train de critiquer les milieux du strip-tease en tant que structure, on va dire, je critique pas du tout, mais pas du tout les nanas qui font ce métier-là, parce que clairement, non mais moi, dans le film, j'étais de leur côté, clairement, pour moi, ils portent bien son nom en français, voilà, queens, pour moi, ces nanas, c'est des queens, tout simplement. J'ai eu tellement d'empathie pour l'héroïne principale, enfin, vraiment, ce film, il m'a bouleversée et ça m'a encore fait plus réfléchir sur le sujet, ça m'a permis d'étoffer ce que je pensais du strip-tease en général, des clubs de strip-tease. Je soutiens à fond les nanas qui font ça, qui survivent du moins dans ce milieu, parce que clairement, ça doit pas être drôle. Je suis pas contre le fait que ces lieux existent, mais je suis contre la façon dont ils sont, on va dire, je sais pas comment expliquer ma pensée. Pour moi, ce milieu, il pourrait exister, mais d'une manière différente de la manière dont il est construit actuellement dans notre société. Bref, on est pas là pour parler de ça, mais c'est pour vous dire à quel point ce film, il m'a fait trop réfléchir. Et voilà, ça a été une énorme claque, je me souviens encore du monologue de fin de Jennifer Lopez, mais... Mais... Waouh quoi ! Ce film, j'ai trouvé épique du début à la fin. C'est vraiment un film que j'invite tout le monde à regarder. Vraiment, il est juste... J'ai pas de mots pour décrire ce film, en fait, il est juste... Waouh ! Anyway, voilà, j'ai terminé de vous parler de mon top 10 de films vus en 2020. J'espère que la vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a peut-être donné envie de regarder certains films. En tout cas, si on en a en commun, n'hésitez pas à me dire lesquels. je suis très curieuse d'avoir vos avis comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, puisque pour nous, les créateurs, c'est toujours utile et ça fait toujours plaisir. Et puis, ma foi, j'espère que je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous retrouve peut-être sur mes réseaux pour discuter. Et même si c'est pas le cas, de toute façon, je vous souhaite le meilleur possible et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501